Bonsoir tout le monde et bienvenue au Festival international de films fantasia de Montréal. Ça me touche de voir qu'il y a autant de monde pour voir un film qui a été perdu ou en fait égaré, disons ça ainsi, depuis 1972, Montréal Blues. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu probablement, ils sont curieux de le découvrir. Moi, lorsqu'on m'a proposé ce film-là ce printemps, lorsque les gens d'éléphant m'ont approché, j'étais vraiment anxieux et heureux et honoré sincèrement qu'on ait la chance qu'on soit à la fenêtre pour la diffusion de ce film qui est, ma foi, vous allez voir, ça ressemble à rien. En même temps, ça encapsule beaucoup de choses qui se passent au Québec en 1972. Sans méchanceté, je vous dirais que ce film-là, on a l'impression un peu qu'on est dans une chanson de beau dommage où on parle du déchirement entre la ville et la campagne, entre les gens qui veulent aller en commune. Donc, c'est beaucoup ça le thème. Et étonnamment, j'ai trouvé que ce film-là était d'une rare maturité dans son regard sur le sujet qu'il explorait. Donc, j'en profite tout de suite pour remercier nos partenaires. Rien de ce site, il n'y a absolument rien ce soir qui aurait lieu si les gens d'éléphant ne s'étaient pas mêlés à l'histoire. Donc, j'aimerais remercier nos amis d'éléphant. J'aimerais qu'on les applaudisse. Marie-Josée Raymond et Tom Fanny. Je remercie aussi Sylvie Porto et toute l'équipe de Québec pour le support média qui vous a donné la confiance pour investir en nous dans ce projet. Je remercie évidemment Pascal, Gélina, Raymond Cloutier et Gilbert Sicotte d'être avec nous ici ce soir pour revivre. Ma foi, ils vont marcher sur l'autoroute de la nostalgie pour quelques heures, j'en suis certain. Madame Paul Baillard-Jean devait être ici, mais des problèmes de santé la retiennent à la maison. Et donc, elle m'a écrit un mot que je vais vous lire à tous. Donc, bonsoir à vous tous et toutes. Je suis triste de ne pouvoir être ici ce soir. Des ennuis de santé m'en empêchent. Le film de Pascal, Gélina, Montréal Blues a été tourné il y a plus ou moins 45 ans. Cela me semble incroyable. C'était une époque brouillonne, merveilleuse à beaucoup d'égards, regorgeant de vie, de questionnement et difficile aussi, souvent comme la vie et comme la jeunesse. Ce film, je crois, en est témoin. J'ai tout appris au grand cirque ordinaire. La vie, l'art et je salue avec beaucoup d'affection ceux d'entre vous qui êtes présents ce soir dans la salle. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne projection. Vive le cinéma et une prochaine fois. Et c'est signé Paul Bayarchon. Voilà. Le film de ce soir est en fait l'événement de clôture d'un événement thématique qu'on a créé à Fantasia il y a déjà neuf ans qui s'appelle le Fantastique Week-end du cinéma québécois. Et pour vous en parler quelques instants, je voudrais inviter à l'avant la directrice de la section, Isabelle Gauvreau, mesdames et messieurs. C'est 13,70. Ben oui. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir d'être ici, vraiment. Merci. C'est une belle tribune avec des belles gens. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, je veux juste vous dire que le Fantastique Week-end a été un excellent, repentissant succès. Vous l'avez peut-être vu aujourd'hui dans les photos. Alors, 10 programmes de courts-métrages, 6 longs-métrages dont celui-ci. C'est vraiment un honneur d'avoir ce film comme film de clôture. On a eu Maurice de François Jarreau qui a été primé, qui a reçu Le Cheval Noir. Alors, c'est un bon moment. Puis, 12 cinéastes québécois qui ont été primés aussi. Donc, Rémi Fréchette qui est ici ce soir. On peut l'applaudir, Rémi. Rémi qui a gagné un prix pour ce qu'on dit. Et un des membres du jury aussi, Éric Piccoli, qui est là. Alors, c'est toute une aventure, programmée 144 courts-métrages. On en avait reçu 500. Alors, 144 courts-métrages québécois. On est extrêmement fiers, tout aussi fiers d'être ici ce soir avec ce merveilleux film. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci tout le monde. Merci Marc. Je vous appelle le groupe. La question est de vous parler brièvement du partenariat qui existe entre Elephant qui se prépare, qui se présente, qui bientôt va présenter sa première édition d'un événement ou d'un festival qui s'appelle Elephant Classique. Donc, pour vous parler rapidement de ce projet, j'aimerais inviter à l'avant une grande amie du festival et une grande amie à moi. Je vous invite à Marie-Josée Raymond, s'il vous plaît. C'est un grand honneur d'être ici ce soir. Parce que moi, j'ai une affection toute particulière pour Marc, parce qu'il connaît les films qu'il présente. Alors déjà, à Elephant, mémoire du cinéma, quelquefois, on a une tendresse pour lui. Il nous a déjà accueillis avec Dans le ventre du dragon de Yves Simonneau, qu'on avait vraiment retrouvé à cette occasion-là. Ce soir, Montréal Blues. Et c'est un partenariat qui va presque plus, même, dans la profondeur de ce qu'on fait, l'un et l'autre. C'est s'intéresser à, justement, l'importance de connaître ces films du passé, que Marc connaît si bien que des fois, je lui demande des conseils. « Mais sais-tu où? » « Sais-tu qui? » « Sais-tu quoi? » « Sais-tu quand? » Et là, moi, j'en profite d'un festival, à un événement, pour simplement vous dire de surveiller du 19 novembre au 22 novembre, Elephant classique, on va avoir des surprises du cinéma restauré, éventuellement du monde entier, mais cette année, c'est du cinéma restauré francophone. Alors, surveiller, mais Marc, lui, il est déjà au courant, et c'est d'ailleurs lui qui présente un de nos films. Mais c'est une surprise. Merci, Marc. Vraiment, on est très, très contents que tu nous fasses cette place. Merci beaucoup. Ah oui, plus. Un calme. Après un calme. Merci, Richard. Devant tant d'émotions, je vais en profiter pour vous présenter M. Claude Fournier, qui est aussi, évidemment, un des piliers d'Elephant, et qui pourra vous parler un petit peu de la restauration du film de ce soir, et du processus de recherche, qui est presque un thriller policier. Donc, pour vous parler brièvement de cette restauration et de la recherche de cette copie perdue depuis 45 ans, je vous présente M. Fournier. Bonsoir. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir, de reconnaître la générosité de Québécois qui permet ces restaurations-là. On a presque 250 films qui ont été ainsi restaurés, qui sont disponibles sur Ibico, et qui sont disponibles sur iTunes, partout dans le monde, où la langue officielle est le français ou l'anglais. Donc, merci, Québécois, et merci Sylvie Cordeau, qui est notre lien, notre ange gardien. C'est elle qui vole au-dessus du conseil d'administration et qui permet qu'on puisse profiter des largesses pléthoriques de Québécois. Alors, je dirais que Montréal Blues, c'est un des beaux et grands sauvetages d'éléphants. Le film a été projeté une fois, m'a dit Pascal Géminas, au Saint-Denis. On ne savait pas trop où il était, et là, un jour, Pascal m'appelle, il n'y a pas très longtemps, il me dit, on a retrouvé mon film dans la chèvre, chez Jean Danseroux. Jean Danseroux, qui était, qui en était le producteur, et qui venait de mourir, et sa femme a trouvé, dans la chèvre, les bobines totalement rouillées. Il a fallu, mais tellement rouillées, qu'il a fallu carrément désincarcérer ce film-là. C'était un interpositif 35 qu'on avait trouvé. Une fois sorti de sa rouille, le film lui-même, à l'intérieur, était assez endommagé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de moisissures, et je dirais que c'est probablement, sur le plan étalonnage couleur, le film qui nous a causé le plus de soucis. D'abord, ça a pris deux scans. Le premier scan, on n'a pas réussi à dégager l'image complètement. Les noirs étaient moches, étaient grisards, transparents. On a rescanné en 4K une deuxième fois, et en étalonnage, on a travaillé comme déchaîné, parce que c'était très inégal. Le film avait été tourné, d'ailleurs, je voudrais que Pascal nous dise, après la projection, pourquoi il avait tourné en inversible 16 mm. Parce que c'est une pellicule très, très difficile à manier. parce que de l'inversible, c'est que vous mettez de la pellicule dans la caméra, et ce qui sort, c'est un positif. Et en plus, c'est une pellicule qui n'a vraiment pas de latitude. Donc, il faut que ça soit bien exposé pour que ça fonctionne. Et je dois dire, sans faire de peine à Alan Smith, que ce n'était pas tout le temps parfaitement exposé. C'est ce que je peux comprendre, parce que c'est une pellicule, au départ, qui n'est pas très sensible. Donc, ça, ça nous a fait travailler beaucoup, et je pense qu'on a réussi à redonner au film, c'est probablement, honnêtement, plus beau que l'original. En plus, on a retrouvé le son il y a trois semaines seulement, on a retrouvé le son magnétique, parce qu'on n'avait que le son optique, et je dois dire que le rendu était difficile pour les oreilles, surtout que, vous allez voir, il y a beaucoup de musique dans ce film-là, et on a retrouvé, enfin, le mixage magnétique, ce qui a fait que le DCP qu'on vous présente, bien, le son est bon, et l'image, surtout, je pense, va beaucoup vous plaire. Moi, c'est un film qui m'a eu, parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais quand j'étais à Londres avec Vince Amari à Technicola, moi, je n'ai pas le son. Donc, je l'ai vu, ça fait trois fois que je le vois avec le son, et chaque fois, je suis un peu sous le choc. C'est tellement une représentation formidable des années 60, de la fin des années 60, début des années 70 au Québec, et tous ceux qui n'ont pas mon âge vénérable, vous allez comprendre ce qu'a été le Québec à cette époque-là. Donc, très bon visionnement. Merci. On a tenu des choses qui sont formidables de ce film-là, c'est que vous allez découvrir Montréal dans les années 72, des images, vous allez voir des choses qui n'existent plus, des marquises qui n'existent plus. La ville est très importante, parce que le film est toujours en dualité entre la ville, la campagne, le loisir, la responsabilité, la famille, les amis. Donc, tout existe en double dans ce film-là, les personnages aussi. Et puis, ma foi, je suis vraiment honoré de vous présenter le réalisateur de ce film, M. Pascal Gélinam, maintenant. Merci à Fantasia, merci à Éléphant, merci à Québécois, parce que vous n'avez pas idée de ce que ça peut être d'avoir fait un film comme ça avec le Grand Cirque et de l'avoir perdu. Et aujourd'hui, de savoir qu'il est là pour l'éternité, somme toute. Et il est là même sous-titré en anglais. Je crois qu'on voit une version sous-titrée ce soir. Alors, c'est extraordinaire. Vraiment, moi, ça fait une vingtaine d'années que je cherche ce négatif. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mme Danseau, Suzanne Danseau, qui malheureusement ne pouvait pas venir ce soir parce qu'elle a une pneumonie. Et en discutant avec elle il y a deux ans de ça, bon, elle me dit, je vais faire des recherches et tout ça. Et finalement, comme le disait Claude, elle l'a retrouvée dans la remise de Jean. Mais il faut voir que Jean avait déménagé peut-être trois fois entre le moment où il habitait à Saint-Lambert et à ce moment-là. Donc, le film s'est promené lui aussi beaucoup. Et vous savez, les bienfaits d'éléphant, ce n'est pas nouveau dans ma famille. Mon père a fait le film Ticoc en 1952. Et l'éléphant l'a numérisé, bien sûr, il a présenté l'an passé avec cette même qualité que vous allez voir ce soir. Donc, c'est peut-être la première fois qu'un père et son fils se retrouvent dans le répertoire d'éléphant. Dans le ventre d'éléphant. Dans le ventre d'éléphant. Ça veut dire que le père du théâtre québécois retrouve le fils national du film. Ouh! Et puis pour dire rapidement l'histoire du film, moi je connaissais plusieurs des membres du Grand Cirque Ordinaire avant que la troupe soit formée. Raymond Cloutier a fondé la troupe en septembre 69. J'ai beaucoup suivi leurs spectacles. J'ai tourné en VHS demi-pouce à plusieurs occasions les spectacles. Ce sont des bobines qui se sont perdues malheureusement. On ne le retrouvera pas. Mais j'étais donc un fan de cette méthode de création-là. Et mon rêve, c'était de la transposer au cinéma. Et donc, j'ai écrit un canevas que j'ai présenté à la troupe. Et ensuite, avec tout le groupe, on a rediscuté cette histoire-là. On l'a transformée. Et on l'a improvisée pendant quatre semaines en vidéo demi-pouce bobine, ce qui existait à l'époque, les portes à pâques, qui venaient de sortir. Et là, on pouvait improviser. Le Grand Cirque pouvait vraiment aller dans plusieurs directions. Et Raymond Cloutier et Claude Laroche ont écrit les dialogues définitifs du film grâce aux meilleurs de ces bandes-là. Et là, on l'a tourné comme un scénario classique, si on veut. Mais on disposait de 25 jours de tournage. On disposait de 125 000 $ en tout. Et c'est une époque où il n'y avait pas de cellulaire, pas de tatouage. Mais on a essayé quand même, comme le disait Marc tout à l'heure, de refléter ce qu'était notre jeunesse, en fait, ce que nous étions en ce moment-là. et puis avec toute cette qualité que le Grand Cirque avait de vraiment créer d'une façon tout à fait innovante. Et vraiment... D'ailleurs, l'ensemble de l'équipe, on avait grosso modo 25 ans quand le film s'est fait. Et en terminant, j'aimerais dédier peut-être cette projection à ceux qui, dans le film, sont décédés. C'est-à-dire Josée Yvon, notre poétesse, que vous allez voir, qui est une des... qui s'appelle Josée, parce que chacun porte son nom dans le film. Et chacun est en couple avec quelqu'un qui a déjà été... avec des couples qui ont vraiment existé dans la vie. Alors, Josée, elle, fait partie du groupe du restaurant. C'est la poétesse qu'on connaît bien, qui est décédée il y a quelques années. Il y a Maurice Gibault, aussi, le barman que vous allez voir dans la séquence du spectacle au début. Et bien sûr, Jean Dansereau, qui est décédé l'an passé, qui était vraiment quelqu'un qui était dédié au cinéma d'une façon incroyable. Alors, c'est incroyable. C'est incroyable que Montréal Blues relaisse et soit maintenant accessible. Alors, je vous invite à le découvrir avec moi. Merci à Elephant, merci à Québécois et merci à Fantasia. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, c'est un moment unique qu'on s'apprête à vous. On va découvrir ensemble. Et effectivement, au début des années 70, quand on y pense, à part de l'objet, il y a peu de réalisateurs qui ont donné la voix à la jeunesse des jeunes de 25 ans. On était en train de se réaffirmer. On faisait des films comme Birdie, Timène, La gang, des choses comme ça. Mais qui étaient surtout dans la quarantaine et qui étaient surtout dans l'affranchissement de qui on est, donc dans un élan nationaliste. Et trop peu de films ont donné la parole à ce moment-là. Je pense à cette génération-là. Et non seulement c'est une belle parole, mais c'est une parole qui est portée par une poésie de rue que ne renierait probablement pas Marc-André Forcier. Sur ce, je vous invite à regarder le film. Restez des nôtres, parce qu'après, je vais faire monter sur scène les acteurs, le réalisateur, et on pourra répondre aux questions du public. Mais encore une fois, merci pour votre belle curiosité. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous-là qu'on vous donnait aujourd'hui. Et ma foi, bon film, tout le monde. C'était Montréal Blues. Donc, si vous êtes désireux, évidemment, il y a la séance de questions-réponses que je vous ai promis. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais qu'on donne une nouvelle main d'applaudissement aux gens d'éléphant, parce que pour un film pourri, pour un film qui était moisi, il était magnifique à regarder ce soir. Je veux qu'on ait fait ça, parce que c'est un film qui est très gentil. Il y a un de nos amis qui dit ce soir, Éric, qui a travaillé sur la restauration, qui a, entre autres, fait le générique d'ouverture et le magnifique générique de clôture. Je le souligne, Éric. Merci beaucoup pour ton travail. Donc, j'aimerais qu'on prenne un 15-20 minutes, peut-être, pour discuter du film. Donc, j'aimerais réinviter à l'avant Pascal Gélinat, Gilbert Sicotte et Raymond Toutier, s'il vous plaît. Il y a aussi Gisèle Manfousse, qui est ici, qui a joué dans le film. Il y a Hélène Saint-Pierre, qui s'est occupée des costumes, qui est ici. Est-ce que Gérald Levé est là? Hein? On a mis le journal. Non? Oui. On a mis le temps. Tous ceux qui ont travaillé sur le film, qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a une fois? Je ne sais pas si on va nous reconnaître. On s'envoie encore. Ah oui? On s'envoie encore. On avait des beaux cheveux breurs, hein? Eh oui. Tu peux toujours se poser. Allez. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que... En tout cas, c'est Arlen Smith. Vous connaissez Arlen Smith, le directeur photo? C'est lui qui a fait La guerre du feu. Et c'est lui qui a fait aussi Baïda et Michel Courette récemment. Très beau film. Alors, Raymond, as-tu quelque chose à dire? Mais pourquoi je fais la pellicule? Répondre à la question de Claude. Que je fais la pellicule. Bon. Pourquoi on prend de l'inversible, mon cher Claude? C'est parce que ça évite une génération. Si vous prenez de l'inversible, et que vous le soufflez en 35 sur un négatif, là, vous avez tout de suite un négatif avec une seule étape de soufflage plutôt que de prendre un négatif 16, de faire un interpositif et ensuite de le souffler. Ouais. Mais c'était... Il faut dire que le Super 16, on était les deuxièmes à le faire. Il y avait eu Mireille Dandreau. Et c'est un procédé qui vient de Suède. C'est Rune Erikson qui a inventé ça. On a agrandi la gate du 16 mm, ce qui permet d'obtenir le ratio du 35 mm et donc d'obtenir 24 % de surface de pellicule de bleu au soufflage. Voilà. Alors, ça coûte beaucoup moins cher et ça nous a permis de tourner en son direct. Parce qu'évidemment, les caméras 16 mm sont beaucoup plus silencieuses que les caméras 35. Et on avait choisi de faire... d'avoir une technique de tournage où les plans séquences sont importants. Donc, on tournait quelques plans séquences dans quelques axes et puis après ça, au montage, ça me permettait de prendre le meilleur de tout ça pour essayer d'avoir une technique de tournage, dans le fond, qui s'apparente un peu à ce que le Grand Cirque faisait au théâtre. Et sans que ça paraisse, quoi. Et là, on n'était pas soufflés. On nous soufflait pas. Pas moi. Bien, la première question, j'aimerais l'adresser directement à M. Coutier, M. Scott. 45 ans plus tard, comment vous recevez ce film-là à nouveau? Bien, des fois, je vais poser la question est-ce que c'est bien moi? Mais je me souviens que c'est... Moi, en fait, ça me retrempe dans toute cette couverture-là. Vraiment... Bon, c'est mon monde de travail. Il y a plein de phrases qui sont dites dans le film où je me disais, ah, ben oui, c'est... Moi aussi, c'est... Le Grand Cirque ordinaire, c'est là où j'ai appris à jouer, où j'ai appris à écrire, où j'ai appris à écouter les autres, j'ai appris à être un acteur, où j'ai... où je cherchais ma nourriture pour être un artiste, pour avoir quelque chose à dire, et puis... Donc, c'est cet univers-là. Donc, ça me retrempe vraiment dans mon... mon jeune monde de tout ça, avec toute la naïveté de tout ça, bien sûr. C'est bizarre, j'ai eu l'impression de tout à l'heure, je ne devais pas changer. Pas physiquement, mais... À l'intérieur, je voyais les répliques de Valia, puis aujourd'hui encore, je... Il y a un corps, Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est ça. On est toujours sur le même moteur idéologique, et puis les mêmes principes. Pour le reste, c'est une période heureuse, créatrice, mais en même temps, très, très difficile. On a choisi le chemin de raconter nos rapports humains, nos vies réelles, en se cachant derrière des situations fictives, et surtout des personnages un peu fictifs, mais dans beaucoup de cas, Guy était avec Lisette, mon vrai, dans la vie. J'avais un petit mémoire avec Paul, mais je n'imagine pas ça avec Suzanne, de tout accueil. Là, le fait d'être... Mais en même temps, bon, j'ai beaucoup vécu dans les cuisines, dans les restaurants, mon père est un mètre d'hôtel, donc c'est un peu ça aussi, la fiction qu'on a créé là-dedans. Mais ici, on est très, très près de nos vies, et dans tous les spectacles qu'on a faits, on racontait ce qui nous arrivait entre nous sans que les gens le sachent. Et c'était la force, parce que, bon, là-dedans, il y a des choses un peu, bon, malhabiles, mais sur le fond, c'est touchant, parce que ça nous arrivait pour vrai, on ne pouvait pas se tomber. C'était... Et en même temps, on était tous des acteurs formés dans les écoles, l'école nationale, le conservatoire, tout, et tous, on aimait la fonction des acteurs de jouer, mais on voulait, je ne sais pas pour quelle raison, tout à fait, mais rapprocher les personnages, et le théâtre, et l'art dramatique de nous-mêmes, et puis, c'est ça que ça me donne. Oui, mais c'est drôle, parce qu'au théâtre, on a l'impression qu'on ne se voit pas, de toute façon, on voit, où il y a une notion de dynamique qui est toujours grossissante, et en même temps, il y a une convention. Le cinéma, on a même quelque chose de réel, quelque chose d'installé, et donc, c'était un peu nouveau, mais en tout cas, je me souviens, le grand cycle, de tout à coup, mettre ça sur écran, mettre ça sur pellicule, ce qu'on faisait au théâtre, mais de le faire de façon, sans la convention qui fait qu'il y a une complicité avec le public qui est toujours, quelque part. Donc, c'est étrange, la première fois que moi, j'ai vu ça, parce qu'il y a quand même quelque chose de différent. Et puis, encore aujourd'hui, c'est étrange comme sensation. C'est ça. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a des dialogues qui sont très théâtros, théâtrales, théâtreaux. Oui, la scène de Pôle, on a ri, bon, c'est sûr, c'est un peu shakespearien, je ne sais pas quoi, c'est très très fort. Moi aussi à la fin, je ne me rappelais pas que je me disais, non, je ne sais pas, c'est pas trop long. T'en as coupé, merci. Mais en même temps, pour le reste, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs au cinéma québécois qui jouaient encore comme ça. On était encore dans un format, il y avait eu, avec Jutra, wow, mais c'était, pas du documentaire, mais un peu, c'est-à-dire, on regardait des gens faire ça, alors qu'ici, c'était pas en dedans, c'était, on tenait, lorsque, c'était dans l'école américaine, je sais bien, je pensais beaucoup à ça, au fait que la caméra soit au service du rythme de l'âge dramatique et non pas le contraire. Et, j'ai pas mal suivi d'acteurs, c'est folle. Il a bien fallu. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est quand même un petit peu enfermés par moments dans le film, dans un dialogue de théâtre qu'il fallait faire, parce que c'était le grand cirque. et puis à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'on fait ça au moment donné? Oui, c'est pour ça que je dis que cette convention-là, théâtre, est plus claire, mais tout à coup, là, si on refaisait ça aujourd'hui, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se transformerait un peu. Parce que des fois, il y a des espèces de, où on part dans des répliques, où tout à coup, on sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a une montée, il y a une affaire, et puis il y a un punch. Il y a un punch. Et aujourd'hui, on ne travaillerait pas de cette même façon-là. Pas tout à fait, mais en même temps, je regardais mon personnage et je me disais, bon, c'est l'ancêtre quand même de Gaëtan dans les bons débats, tu sais. C'est l'avant, ce personnage-là. D'ailleurs, moi j'aimerais dire que c'est tout un honneur d'être le premier réalisateur à avoir tourné avec Gilbert Scott. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pas mieux. Parce que Raymond, Raymond avait tourné deux fois. J'avais fait Red, moi, avant. Puis entre le garceau et du frère. Votre Capone l'avait fait aussi avec Gilles Groux. Oui, puis avec la vidange, je le suis avancé. C'est après. C'est après. Et Jocelyne Bérubé avait fait... La Matoufain? Non, c'est après, la Matoufain. Il y avait fait... On est pas bien fort, on est trois. Mais moi, je suis pas d'accord avec l'affaire du théâtre parce que... Je sais pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est que... C'est Raymond, Jean. Non, mais pour moi, les films européens viennent tous du théâtre et les films québécois et beaucoup canadiens, mais les films québécois viennent du documentaire. Et le fait que la tradition photographique française ou suédoise ou russe même vienne du théâtre, moi, ça m'inspirait beaucoup ce genre d'affaires-là. C'est sûr, quand tu vois le 7e show de Bergman, c'est tout théâtral, ces répliques-là, ça va qu'on sent. Mais c'est du cinéma. C'est du cinéma quand même. Mais il faut qu'elle soit bonne des répliques. C'est ça le problème. Moi, je peux juste rajouter ceci, c'est qu'à un moment donné, j'avais à monter le film. On en a tourné, je pense, 20 minutes de plus que ce qu'on voit là. Le scénario lui-même était genre 40 minutes plus long. Le tournage, 20 minutes plus long, et bon, ça donne un peu plus qu'une heure trente. Mais parce qu'on avait un groupe de cinq couples, en fait, ce groupe qui est dans le film, on ne peut plus démembrer ça après parce que l'histoire étant bâtie... Ils se démentent tout ça. Oui, mais vous ne pouvez pas enlever deux des personnages et penser que l'histoire va se tenir. On l'avait conçu comme ça et il a fallu l'amener jusqu'au bout. D'où certaines critiques qui ont dit qu'il y en a peut-être un peu trop d'un film. Ils n'ont pas dû le dire souvent s'il a passé de cette fois aussi démonaire. Le film est passé quatre soirs à minuit au Saint-Denis. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'était la formule géniale que le Saint-Denis avait trouvée de passer le film le vendredi soir et le samedi soir à minuit. alors les gens arrivaient là, les quelques jeunes qui y allaient pensant que c'était un show de blouse et au bout de deux week-ends, évidemment, c'est sorti de l'affiche. Grâce à l'éléphant, nous rectifions. Elisette, qui avait été dans les oraliens, avait été... Oui, oui. Moi, je n'étais pas vraiment dans le grand cirque. Je n'étais pas que ça parce que je faisais partie des oraliens et je tournais cinq jours, semaine, sept heures le matin. Mais j'allais rejoindre le groupe, souvent tourner. Je participais à quelques improvisations et puis j'ai fait partie du film parce que je faisais partie du groupe et c'était un peu ma famille parce qu'on vivait en commune ensemble. C'était une pionnière quand même extraordinaire. Je suis très contente. Moi, c'est la première fois que je le vois. Ah oui. Et puis, c'était dévouvant d'avoir été près de... Non, parce que moi, j'étais vraiment à partir de Californie après la séparation. Avec Claude, avec sa valise. Bien, j'étais dans la valise avec Claude. Elisette, c'est peut-être la seule séquence dans le cinéma québécois qui est tournée dans une toilette sèche. Oui. À deux sièges. À deux sièges. À deux sièges. On ne le voit pas très bien, malheureusement, parce que j'en ai dans l'âge de ça, mais moi-même, j'étais étonné de l'audace de cette... Ah, j'étais fille de la nature au départ. Et en fin de la nature, je vais essayer de fermer. J'ai 40 ans. Donc, vous êtes-y cabinet dans les... Oui. Ah, mon Dieu. Mais moi. Écoute, pour rester d'être weird, c'est un de mes premiers amours quand j'ai touché. Donc, voilà, c'est truche. Je crois que j'ai mis... Euh... On va passer à la question... Oui. Non, sur cette déclaration d'amour, il nous reste peut-être cinq minutes. J'aimerais quand même donner la chance au public de poser quelques questions s'il en est, donc... Oui? Vous disiez qu'il a passé de quatre fois à Montréal, mais moi, j'ai eu plusieurs flashbacks assez... assez saisissants pendant ma projection. J'ai déjà vu ce film-là, mais ça ne devait pas être à Montréal. Il a dû passer au moins une fois d'après moi dans les années 70 au cinéma quartier à Québec. C'est-à-dire qu'à Québec, je ne sais pas, mais il est passé... Roland Smith qui est ici. Es-tu là, Roland? Il est là tantôt. Il a passé à Outremont à quelques reprises. Ensuite, la Cinémathèque l'a passé à deux ou trois reprises. Et... France Films l'envoyait, par exemple, sur les bateaux de la marine. Ça a été marin. Non. Et puis, il est passé une fois en 1992 à quatre saisons. Le 14 juillet... Ah oui? Ça a été sa seule parution à la télévision. Moi, j'ai vu ça au Cégep à Édouard, mon petit. On avait eu... Parce qu'on nous avait parlé déjà que vous étiez dans l'histoire. On avait parlé du Grand Cercle Ordinaire. Bon, là, c'était douze fois. Oui. Il y a eu beaucoup de projections interdites. Et puis, on le avait présenté en programme d'eau avec un documentaire qu'il avait fait Roger Frappier sur le Grand Cercle Ordinaire aussi. Parce qu'il nous expliquait c'est quoi cette troupe-là, c'est quoi cette façon-là révolutionnaire de faire du théâtre. En complément de programme, ils avaient même fait écouter le disque, donc l'album Vénile qui avait été fait. Parce que c'était une troupe multidisciplinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça a été... Une autre question? Oui? J'aimerais savoir comment vous avez été évoqués. C'était chez nous, des fois. Il y avait une maison à l'île Perrault que tu avais habité. L'île Perrault du restaurant, c'est à l'île Perrault. Le restaurant lui-même s'appelle Au Petit Soiseau. Au Petit Soiseau. Au Petit Soiseau. Au Petit Soiseau et Claire qui ont été à l'île et qui ont été à l'île. Donc, voilà. L'appartement de Paul et Suzanne, c'était une amie à nous, Maryse Dufresne, qui, d'ailleurs, j'avais peinturé au fusil pour les grands services. Et en retour, elle nous avait dit « Ben, venez tourner chez lui. » Chez Jocelyne et Suzanne, c'est l'appartement d'Alan Smith. Alan Smith. Dans Rueil-Saint-Griston. Oui, exactement. Puis, il y a un taxi, c'était à toi. C'était pas le mien. Non. C'était un monsieur qui avait un taxi en indépendant, donc, qui nous louait. Puis, bon, à Christieville, c'était Nina Vosleff, mon famille Nina, qui, c'est là qu'on était allé scénaliser, d'ailleurs. Bravo. avec Claude. Et puis, donc, votre maison était là. Et tout près, il y a une très belle chute, là. On a filmé la séquence « Tu pèches. » D'ailleurs, je repensais aujourd'hui, ça doit être tout développé, ça, d'avoir une grosse maison-là. J'imagine que ça a changé. Alors, on prenait les lieux qu'on pouvait. je pense, le camper, c'était pas ton camper, Gérald. Non, c'est celui de Guy. C'était de Guy Tombelle. Oui, je me l'ai donné après. Ah, c'est ça. Gérald, c'est le grip chauffeur. Il figure un peu dans le film. C'est moi qui ai coupé l'électricité pendant le... C'est moi qui ai coupé l'électricité pendant la répétition d'un pauvre. Alors, voilà. Une autre question? Une dernière attente? Bien, sur ce, merci beaucoup à tous d'être restés. Merci. 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 Merci.